Bonjour Armé Desiades. Bonjour. Armé Desiades, Voix interdite, c'est le titre d'une oeuvre que vous avez composée, qui a été créée en 2005 au Festival Musique à Strasbourg, sur des poèmes du Seine Mansour Al-Halaj. C'est une oeuvre pour soprano et sept instruments. Et cette oeuvre vient d'être enregistrée par l'ensemble Accroche-Notes, ça paraît sur le label L'Empreinte Digitale. La direction de cet ensemble Accroche-Notes, c'est le clarinettiste Armand Angster, qui s'en charge. Alors vous, pour qui la voix, l'oralité, on va en parler d'ailleurs, est un peu au cœur de votre oeuvre depuis le début. Finalement, cette oeuvre de la voix pure, on n'en entend qu'à peine dix minutes, je crois. Oui, mais parce que c'est aussi le témoignage de tout un vécu qui a duré pendant 35 ans en Haute-Atlas, à travailler sur la musique de cette région montagneuse, secrète. Et les femmes ont été énormément touchées dans cette région par leur joie, leur capacité d'endurer dans la vie. Et la vie dans cette région n'est pas simple pour personne, ni pour les hommes, ni pour les femmes, mais un peu plus dure encore pour les femmes, parce que ces femmes, n'arrêtaient pas de trimer du lever du jour, et souvent à l'aube, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à tard, des fois dans la nuit, pour préparer le pain du lendemain. Et ces femmes n'avaient pas souvent droit au chapitre. Et cela m'a bouleversé. Parce qu'en même temps de cette endurance, ils avaient une capacité de joie extraordinaire. Quand la fête était là, elles étaient les premières à arriver. Elles étaient les premières à se faire belles. Elles étaient les premières à pousser ces you-you stridents qui se repercutaient dans la vallée, qui étaient renvoyés à nous. Et c'est une manière de rendre hommage à ces voix jamais entendues, à ces voix occultées, à ces voix presque effacées. Et je me rappelle toujours de cette petite fille qui courait sur les galets de la rivière, La rivière s'appelait La Tess South. C'est une rivière magnifique, violente des fois, terrifiante dans ses crues. Et cette petite gamine, cette petite gamine qui sortillait comme comme une biche d'un caillou à l'autre. Je lui demandais son nom, plutôt son prénom. et il m'a dit « Je m'appelle Tla Aitmas. » Cela voulait dire « La sœur des frères. » On ne peut pas être aussi anéantie, aussi effacée, aussi supprimée que par ce prénom. Et donc, pour moi, voix interdite, oui, c'est une manière de rendre hommage à ces femmes qui ont compté dans ma vie, qui m'ont appris leur chant, leur joie, leur peine, leur douleur et leur endurance. Et face à ça, il y avait d'autres voix interdites dans notre culture, de voix hautes qui dérangeaient. Et celle la plus haute de toutes, c'est Aboul Hussein, mon soeur Hallaj, qui est pour moi le Christ en islam. Il finira aussi, pareil que le Christ, crucifié aux portes de Bradade et en coordonnant ses cours aux disciples qui étaient là au pied de son crucifix. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut vous voyez cette œuvre finalement comme une œuvre aussi politique, d'une certaine manière ? C'est au-delà de la politique. Parce que la politique, oui, je croyais à un moment dans la vie. Mais à partir des années 80, avec les horreurs qui se passaient, j'ai appris tout d'un coup ce qui se passait dans les goulags. Ce qui était une immense, une immense déception. Parce que nous avons cru à la justesse et à la justice possible dans ce socialisme. Mais c'était une immense déception. Et donc, le politique a cédé la place à un autre concept dans ma vie, celui de l'amour. parce qu'il me semble que l'engagement amoureux, et quand je parle de l'engagement amoureux, ce n'est pas seulement envers Dieu ou envers le divin, envers ce qui nous surpasse, mais aussi envers les hommes. Parce que, oui, quelque part, oui, les hommes sont à l'image de Dieu. Et sans eux, peut-être, ce Dieu-là n'existerait pas. Il me semble, oui, que l'amour, ce concept de l'amour, surtout élargi, défini dans la littérature des grands soufis de l'islam, est source de tolérance, d'acceptation de l'autre dans son devenir, pas dans son présent seulement. Que tout possible de l'humanité est acceptable et quelque part aimable. Est-ce que quand vous avez fait ce constat, vous vous dites au moment des années 80, ça a été pour vous aussi une manière de regarder la face ? Ça a chamboulé aussi votre approche de la musique en général, qu'elle soit d'où vous veniez, de la terre d'où vous veniez, ou au contraire, même également de la musique occidentale. Ça fait complètement repenser différemment en tant sur l'oralité que sur la musique savante occidentale ? Certainement. rien ne compte plus dans le geste de l'écriture à ce moment-là que l'essentiel des choses. Il faut être capable de saisir toutes les scories dans le geste de l'écriture pour ne garder de ce geste que sa luminosité. Et la découverte pour moi de l'Hallaj d'Aboul Hussein et l'Hallaj était essentielle dans ça parce que le verbe d'Aboul Hussein et l'Hallaj est d'une luminosité extraordinaire. Il n'y a pas d'ombre dans ce texte. Vous n'avez que des évidences dans une langue épurée à l'extrême que tout le monde peut le comprendre. Tout le monde peut la saisir. Mais à sa répétition, on découvre que derrière ce premier sens, il y en a d'autres aussi lumineux. Ce sont des strass de lumière. Et donc, ces strass de sens, en réalité, ne sont possibles que dans l'économie du geste de l'écriture, dans cette capacité du poète à enlever tout ce qui escorie, qui pourrait faire de l'ombre à un sens, à l'évidence, à la simplicité. Et pour moi, c'est ça, le geste musical, le pur geste musical. C'est au moment où la phrase est une pointe de flèche qui vous pénètre et qui, oui, vous fait jubiler, quelque part, par sa clarté, par son évidence, par son côté déterminé. qui dit voix, qui dit chant, dit également texte, comme vous venez de le dire, que ce soit de la poésie ou pas de la poésie. Oui, absolument. Comment dans votre démarche de compositeur, alors on peut peut-être revenir presque aux origines de votre, quand vous êtes engagé dans cette voix, comment on intègre justement cette glaise verbale qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la vôtre, qui est celle des autres, de poètes ou de contemporains ou même d'écrivains ou de poètes décédés il y a déjà des décennies, voire des siècles, comment on intègre toute cette partie-là dans sa propre création personnelle ? Alors c'est extraordinaire. Au début, les choses se passent d'une manière consciente, volontaire. Et l'essentiel en réalité, c'est ça, je l'ai su beaucoup plus tard dans ma vie, ce n'était pas le volontaire. Ce n'était pas ce que je voulais écrire. Mais ce que j'ai écrit dans l'oubli dans l'oubli des choses. Le vouloir n'est qu'une partie, qu'une surface de l'iceberg. Mais tout ce qui se tend, cette chose apparente, est déjà oubliée. Il est le préalable au geste de l'écriture. C'est toutes ces années passées à étudier les musiques de haute classe, toutes ces années passées avec mon maître, Max Deutsch, toutes ces années passées à étudier le « Deutcherquiem », la « Passion selon Saint-Jean », la « Messe à Solemnis », l'équature de Beethoven, l'équature de Bartok, tout ça, Debussy, toutes ces choses-là ont été ma nourriture terrestre, mais oubliées. Mais ils sont présents dans le geste inconscient de l'écriture. Et c'est ça que j'appelle l'oubli essentiel. Vous êtes arrivé en France en 1962. Vous avez cité son nom, Max Deutsch, qui était votre maître, lui-même élève d'un certain Schoenberg. Quand vous êtes arrivé en 1962 en France, en Occident, vous venez de votre Maroc natal, quel était votre rapport à la musique savante occidentale à ce moment-là ? C'était très étonnant parce que quand je suis arrivé à Paris, il me semblait... J'étais d'abord au Conservatoire supérieur de Madrid à l'époque et j'avais l'impression de tomber au Moyen-Âge. C'était aberrant et quand j'ai prononcé par la première fois le nom de Vébain, j'avais l'impression de me regarder comme si je blasphémais. Or, moi, qui venais de cette campagne, bien qu'elle soit la capitale du Maroc, rarement, mais dans notre Conservatoire dans les années 1956, nous avions dans le cursus Pyrolunaire de Schoenbeck. La première oeuvre en 1957 que j'écoute de la musique contemporaine, moderne, c'était Le marteau sans maître avec Pierre Boulez et Olga Péladzic. Enfin, je viens du Maroc avec cette idée que je vais découvrir encore des choses plus déterminantes, plus modernes, plus actuelles. J'arrive dans ce conservatoire. C'est la déception. C'est immense. C'était immense parce que j'avais l'impression vraiment de retomber dans le puits. chance extraordinaire dans ma vie, c'était d'avoir rencontré auparavant dans les années 1958 Max Deutsch dans les sessions humanistes à Aix-en-Provence organisées par André Jolivet. Et depuis, c'était ma bouée de sauvetage. Mais j'étais tellement impressionné par Max Deutsch que j'ai mis six mois avant d'oser aller le voir. Enfin, tous les vends, il ne se passait pas une semaine sans que je vienne au café devant le 23 de Constantinople et je guettais la sortie ou l'arrivée de Max Deutsch sans jamais oser monter au troisième étage et frapper à la porte. jusqu'à ce qu'un jour Max Deutsch à un concert de Domaine Musical pose la main sur mon épaule je n'étais pas attentif je me retourne je me trouve face à lui il m'appelle par mon prénom ça m'a sécurisé il me prend dans ses bras et puis il me dit tu es là depuis quand ? je lui dis depuis six mois tu n'es pas venu me voir alors viens demain à dix heures et ça a duré jusqu'à la mort de Max Deutsch c'était pour moi la porte ouverte sur le siècle cet homme qui pouvait me parler d'Aragon aussi bien de Picasso aussi bien de Schoenberg aussi bien de Dali cet homme qui pouvait témoigner de ses premières impressions devant Brahms jouant du piano dans le salon familial et l'impression qu'il gardait en fond de cette séance de Brahms c'est que Brahms était tellement petit qu'il n'arrivait pas à toucher les pédales du piano enfin c'était merveilleux j'étais vraiment en plein dans le siècle cet homme qui me parlait des séances de cabaret qu'il a fait avec l'orca enfin imaginez-vous c'est moi qui viens de de Rabat et qui se trouve tout d'un coup en plein dans ce bouillon de la culture occidentale ce faisant est-ce que finalement parce qu'on vous sent évidemment encore ému en évoquant ces souvenirs qui datent quand même des années 60 est-ce qu'il y a eu quel compositeur vous étiez enfin le compositeur que vous êtes ressemblait à quoi dans cette taupe des années 60 j'imagine qu'il y avait un côté vous étiez une éponge vous emmagasiniez ah oui oui j'étais l'éponge j'avalais tout j'avalais tout et j'avalais toute la littérature boulisienne toute l'avant-garde de Darmstadt et tout ça et donc j'écrivais à la manière moderne de l'époque c'est ce que j'avais vous demandé est-ce que finalement ça n'a pas ce côté rouge ça a été aussi handicapant dites-ce que vous continuez l'histoire parce que quand je reviens je viens le lendemain chez Deutsch avec tout ce que j'avais pondu alors il se met au piano et il lit tout tout ce que j'avais amené c'est-à-dire ça commence à 10 heures et on s'arrêtant à 5 heures de l'après-midi avec un seul un café et la dernière page tournait il me dit ceci est du domaine du domaine revenez demain avec la partition de Tristan et demain à 10 heures le vendredi je viens avec la partition de Tristan sur laquelle nous restons un an et c'était ma première leçon de composition qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a aidé je pourrais dire qu'est-ce qui a aidé l'éponge à cesser d'être une éponge et à devenir Armé Desciades est-ce qu'il y a eu un moment finalement ça s'est fait possible oui avec Deutsch parce que Deutsch était quelque chose extraordinaire vous verrez si vous regardez le siècle tout la les compositeurs ou les maîtres ont fait des sous-maîtres parce que c'était le miroir tandis Deutsch ça peut lui poser toujours un problème un élève il disait mais mon rôle ce n'est pas de vous donner des comment dire des recettes mais c'est vous donner des moyens pour votre liberté pour être pour être au mieux de votre liberté et c'est ça qui m'a aidé à me soustraire au courant dominant et jusqu'à maintenant je je suis un peu oui à côté des choses qui se font parce que mes sources sont ailleurs ma vision ma compréhension de la leçon de Schoenberg ou de Becker ou de Weber n'était pas celle de Pierre Boulez mais celle de Darmstadt il était plutôt proche de de l'analyse de Milton Babbit ce grand théoricien compositeur américain mais que pour moi la série n'était pas un phénomène du douze au cent mais c'était plutôt une manière de gérer les intervalles qui me permettait de travailler sur les intervalles qui venaient des musiques populaires ou traditionnelles marocaines et que c'est cette source va être dès ma première oeuvre à ce moment-là écrite après cette histoire avec Deux dans les années 74 Yasmina pour violoncelle violent et bariton l'intégration des intervalles des hautes atlas et leur manière d'interroger le langage contemporain de l'époque et jusqu'à maintenant c'est toujours ma démarche c'est-à-dire je ne prends de la tradition que ce qui pourrait interroger remettre en cause cette modernité Est-ce que dans vos oeuvres finalement vous parlez de cette oeuvre comme étant finalement la première véritable oeuvre vous ressemblant et adhérent à votre démarche j'imagine qu'il y avait au début effectivement cette impression peut-être d'avoir un pied dans chaque monde mais d'essayer d'avoir votre propre voie est-ce que vous avez eu parfois tout au long de votre parcours l'impression d'être plutôt attiré par un continent que par un autre ou est-ce que vous avez toujours réussi à essayer de maintenir ce cap et à créer justement cette voie originale que vous venez de décrire Je vous ai dit au départ c'était une chose volontaire d'être comme ça un lieu de confluence que dans mon cœur sont rencontrés dans mon esprit les intelligences au pluriel mais cela ne m'intéressait plus c'est-à-dire que je suis de culture arabo berbero musulmane quoi que j'en fasse c'est une chose je ne peux pas la changer même si je voulais ma face elle est là on voit ce que vous voyez de moi on voyait un basané du Maroc voilà mais cette chose elle n'est pas fichée elle est ouverte elle est ouverte sur le monde sur les autres les autres me façonnent autant que je que ma mémoire me prédétermine ma rencontre avec la musique occidentale fut déterminante mais pas seule il y a aussi ma rencontre avec la musique hindoue avec la musique japonaise le no japonais va jouer un rôle très important dans ma vie la rencontre avec la musique des pygmées avec qui je passe de longs moments aux aïrs va aussi être déterminante dans ma vie et vous voyez c'est c'est pas si simple un homme c'est pas si simple même une idée il est le résultat de toute une oui une pensée c'est le moment où les confluents se rencontrent et qu'ils se jettent dans l'abîme est-ce que finalement le fil conducteur le lien de tout ça l'aimant qui attirent tout dans votre oeuvre c'est la voix finalement mais bien sûr la voix est une chose fondamentale dans mon travail parce que oui aussi bien dans la musique arabe que dans la musique berbère la voix joue un rôle unique c'est ce seul porte-voix de cette musique si j'ose dire mais aussi dans la musique occidentale mais enfin les grands mamans dans la musique occidentale sans vocale enfin pensez à dans Giovanni pensez à Orphée pensez à la messe à soléminis enfin ces mamans fort Tristan n'en parlant pas Pellias ces mamans fort dans les basculements du langage occidental ont été enfin marqués par l'acte vocal et moi je pense plus un peu plus loin encore c'est-à-dire que pour moi même quand on écrit pour un instrument même si c'est un flûte même si c'est un violent même si c'est le piano il faut avoir cette mesure du corps que la phrase elle est à la mesure de ce corps aussi bien des compositeurs que de l'interprète donc le souffle détermine quelque part oui la naissance et la chute de la phrase j'imagine que c'est pour ça que votre oeuvre même si effectivement elle est principalement axée autour de la voix il y a également de nombreuses pièces instrumentales oui est-ce que ce sont dans ces oeuvres-là que vous essayez justement de faire le plus entendre votre voix elle est là tout le temps vous voyez vous parliez tout à l'heure de l'oralité à un moment dans ma vie je pensais j'avais toujours un problème de partager mes références avec les interprètes parce que ce qui était occidental était partageable avec eux mais ce qui venait d'ailleurs ne l'était pas parce que nous n'avions pas ce passé commun et donc je me trouvais toujours dans des moments de porte-à-faux avec les interprètes et tout ça alors je pensais que peut-être oui si je faisais ma musique moi-même pas à l'ordinateur mais dans le studio je pouvais répondre à cette question mais je me suis tout de suite comment dire rebroussé chemin je me suis rebroussé chemin parce que les choses étaient figées une fois l'oeuvre était enregistrée c'était figé n'évoluait plus il ne disait plus rien il a dit tout et plus rien ne dit tandis qu'une partition par contre c'était vivant vivant dans la durée parce qu'il portait toujours des endombres que les autres que le studio nous révélait toujours mais donc ces endombres faisaient une vie une vivacité des sens je veux dire et l'oralité pour moi tout d'un coup ça s'est imposé parce que je pouvais à la fois transmettre oralement à l'interprète ce que je veux ou ce que me semblait vouloir et que au retour l'interprète m'a renvoyé un matériau pour moi nouveau à ce moment-là et qui m'interrogeait et qui suscitait dans mon imaginaire des voix complètement inattendues et c'est de là où naît le collier des ruses qui fut qui fut oui saluait comme un moment très fort dans la littérature du théâtre musical mais la souplesse obtenue dans le collier des ruses ne pouvait pas être le fruit d'une partition impossible n'était possible n'était possible que parce que le corps est devenu le papier sur lequel j'écrivais et qui était partageable à ce moment-là le geste sonore était partageable entre un musicien un chanteur et un acteur est-ce que ce travail avec les interprètes quels qu'ils soient vous a fait évoluer progresser a fait évoluer progresser le compositeur que vous êtes vous avez parlé évidemment de cette nécessité quasiment vous avez dit c'est une nécessité comment vous avez tout au long de votre carrière ce rapport à l'interprète aux interprètes à changer évoluer ah oui beaucoup changer au départ quand je travaillais avec les interprètes voilà je disais voilà c'est comme ça qu'il faut faire et c'est après que j'ai compris que c'était sûrement pas ça qui était intéressant pour moi c'était pas ma vision des choses mais c'était leur vision à eux parce que elle était la meilleure manière de déchiffrer la nuit de l'écriture c'est-à-dire c'est-à-dire ce geste qui naît de l'oubli du savoir mais qui est intégré dans la main alors ces voix interdites on pourra les entendre au festival présence à Aix le 26 janvier la thématique cette année du festival ce sont les compositeurs du bassin méditerranéen qu'est-ce que ça représente pour vous les compositeurs méditerranéens c'est une famille certes vaste parce que les textures les couleurs les saveurs sont un peu différentes qu'est-ce que représente ce concept pour vous aujourd'hui c'est plus un concept de pensée et d'humanité d'une rive à l'autre et pendant très longtemps et toujours d'ailleurs les idées ont traversé d'un côté vers l'autre ou vice versa il y a des grands-maman où où comment dire le monde se faisait au sud et puis maintenant il est au nord de cette côte est-ouest de cette côte mais les choses ne sont pas passées aussi abruptement que ça il y avait la charnière d'une part de Grenade et de Courtois et l'autre charnière c'est Istanbul enfin tout l'empère ottoman et donc les choses sont passées progressivement c'est pour ça moi quand je venais je traversais l'Espagne pour venir à Paris je je sentais cette progression ce voyage déjà dans l'architecture mais aussi c'est dans la pensée que Ibn Arabi n'est pas loin maintenant de ce qu'on peut penser en Occident le texte que j'utilise dans la pièce par orchestre le chant alluvial il nous concerne maintenant pourtant c'est un texte qui a été écrit à Grenade 12ème 13ème siècle pour vous dire que cette modernité a traversé tout d'un coup la Méditerranée a voyagé et a décidé de ce qui deviendra par la suite la modernité de l'Europe et vice-versa maintenant c'est à dire que cette pensée revient nous revient parce que aucun centre ne demeure les centres changent dans l'histoire et là nous sommes dans une situation d'un début de bascule vers que le centre aille ailleurs et la Méditerranée c'est ces lieux de traverses c'est pas un lieu interdit c'est pas un lieu infranchissable et Brodel Fernand Brodel on parle très bien de ça que vraiment il y a une Méditerranée c'est pas une chose une vue d'esprit mais c'est un c'est un produit de l'humanité autour de cette de cette oui d'ailleurs le concept le nom de la Méditerranée en arabe c'est très joli c'est la mer blanche du milieu face à la mer des ténèbres qui est l'océan et donc une mer blanche accueillante du milieu entre nous quel mélomane le compositeur que vous êtes est c'est-à-dire quand vous n'écrivez pas est-ce que vous écoutez de la musique chez vous au voyage quand vous est-ce qu'il y a de la musique ah oui moi ce qui me manque énormément maintenant parce que je vis à la campagne tout à fait au maroc c'est loin de tout ce sont les concerts et le théâtre je suis un passionné de théâtre ça me nourrit ça me bouleverse et les les concerts en 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 live c'est-à-dire là devant que l'interprète face à l'interprète c'est un moment d'une d'une rareté d'une densité de partage absolument extraordinaire ça vous touche plus que la musique enregistrée qu'un disque ah oui ah oui c'est il y a un côté l'acte de artistique quelque part dans son interprétation dans sa réalisation est un acte oui qui s'approcherait d'un cérémonial religieux même quand c'est en haute atlas quand la huach en haute atlas se programme et se réalise dans la fête c'est pas n'importe comment on vient pas à la huach comment on va au champ on vient à la huach parce que oui c'est un acte important sérieux décisif dans le rapport social et dans la hiarchie des événements et donc c'est ça qui bouleversa c'est ce côté cérémonial humain extraordinaire qui rend tout l'être disponible à la pénétration de l'autre vous travaillez sur quoi en ce moment quels sont vos vos projets ou les projets en cours ben là même vos envies tout simplement ah ben si je vous dis mon envie ça serait je ne voudrais pas pas mourir avant de finir le troisième opéra sur le cycle mystique j'en ai écrit deux le troisième c'est sûr à bord à bord le sein à l'âge que je n'ai pas commencé j'espère trouver commanditaire parce que pour écrire un opéra il faut vivre pendant quatre ans voilà ça c'est mon but mais actuellement je travaille sur un opéra pour pour l'opéra du Rhin national du Rhin et Musica avec un auteur qui m'est chère Claudine Gallia dans la thématique à peu près c'est sur la femme libre et l'étranger bien je rappelle que les voix interdites chacun pourra choisir soit d'écouter le disque qui paraît donc sur le label l'empreinte digitale ou alors de se rendre à Aix le 26 janvier pour écouter cette oeuvre sur la scène pour le festival présence merci Armé Desciades merci à vous